On va maintenant accueillir Nabila. Bonsoir Nabila. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où vous appelez-vous Nabila ? Je peux le dire ? Si vous le voulez ou pas. De la Haute-Savoie. De la Haute-Savoie, d'accord. Et quel âge avez-vous ? J'ai 37 ans bientôt. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi. Moi, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que j'ai 2 enfants placés. Oui. De 2 papas différents. Et ça fait 5 ans que ma vie... Enfin, je le vis bien parce que j'ai vécu plein de choses difficiles. Et j'ai eu des parents qui ont vécu des choses très difficiles, qui étaient propriétaires. Et qui ont vraiment... Ils en ont bavé. Mais ça fait 5 ans que ça n'avance pas. Et que mes enfants, en fait, ils sont élevés par des gens que je ne connais pas. Oui. Et je n'arrive pas à me dépatouiller de ça. Je suis trop... Je relativise trop les choses. Et finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas que je me laisse faire. Mais je ne sais pas comment réagir pour faire avancer les choses. Alors... Parce que je suis régulière. Oui. Qu'entendez-vous par « je suis régulière » ? Ben, c'est-à-dire que je m'occupe bien de mes enfants, quoi, quand je les vois. D'accord. Je ne suis pas dangereuse pour eux. Je suis assez mince. Donc, je tombe toujours sur des personnes qui me prennent pour une enfant. Mais je suis loin d'être une enfant. Je suis devenue adulte à 18 ans, comme tout le monde. Et je ne sais pas comment me dépatouiller de ces affaires. Alors, expliquez-moi dans quelles conditions ils ont été placés, ces enfants. J'ai fait une... Pour mon fils, en fait, j'ai fait une... Demande ? Une grossesse. J'ai fait une grossesse... Vous savez, après la grossesse, il y a une maladie qui arrive. Oui. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette maladie. Mais quoi ? Une maladie... Genre une dépression post... Post-traumatique. D'accord. Post-partum, en fait ? Post-partum, oui. Exactement. Mais c'est vu autrement par les médecins. Mais pour moi, j'ai fait ça. D'accord. Parce que j'ai vécu plein de choses étant jeune. Oui. Et ça m'a remontée. J'en ai fait toute une histoire parce que j'avais un garçon et je ne supportais pas qu'il aille à la crèche, par exemple, à cause des suppositoires, des trucs comme ça. À côté des suppositoires, c'est-à-dire ? Oui, je me suis mis de la pression, en fait. Je ne supportais même pas qu'on mette un suppositoire à mon gamin. Oui, d'accord. Tout ça était lié à votre passé, c'est ça ? À ma propre histoire, à moi. D'accord. Dans laquelle vous avez vécu des choses pas très cool, visiblement. Après, cool ou pas cool, moi, je dirais que ça m'a renforcée, tout ce que j'ai vécu. Oui, mais est-ce que le fait que vous ayez vécu des choses qui, soit, vous aient renforcées, le fait que vous ne vouliez pas qu'on mette un suppositoire à vos enfants est en lien avec, je ne sais pas, est-ce que vous avez été abusée ou il y a eu des choses comme ça ? J'ai été abusée par mon voisin, par le fils d'un ami de ma mère. J'ai eu beaucoup de relations, en fait. J'ai beaucoup flirté. D'accord. J'étais tout le temps, tout le temps, en fait, j'ai connu la sexualité. Tout. Beaucoup de sexualité, en fait. Parce que je traînais dans les rues, mes parents, ils s'engueulaient. Du coup, ma mère, elle était un peu seule, elle ne pouvait pas se récuper de moi. Moi, je suis la dernière de six enfants. Donc, j'étais beaucoup dans les centres aérés, les trucs comme ça. Et je ne voyais pas mes parents, en fait. Mes parents, ils n'avaient pas ce truc de s'occuper de moi, de me garder à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous étiez un peu délaissée. J'avais une soeur assez forte qui m'entraînait avec elle, avec des hommes. Et finalement, j'étais un peu son appât pour qu'elle rencontre des hommes elles-mêmes, en fait. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, votre fils, vous ne supportiez pas qu'il aille à la crèche ? À la crèche. Et c'est parti de ça. Après, j'ai passé quelques semaines à chaque fois dans un hôpital psychiatrique, parce qu'on est dans une région où je suis, où il y a un CMP. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est-ci. Centre médico-psychologique. Psychologique, oui. Et il y a énormément de gens qui touchent la AAH, qui sont un peu, je dirais, entre guillemets, cas socials, qui n'ont pas eu de jeunesse. Enfin, ça se voit qu'ils sont dégradés. Qui sont abîmés. Oui, qui sont abîmés par la vie. Et en fait, moi, je n'aurais pas pensé rentrer dans ce genre de structure. Oui. Mais je suis rentrée dans la structure et maintenant, je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Et la ZEU, en fait, il bloque sur ça en me dénigrant, en disant que je suis incohérente dans mes propos. Et vu que je ne sais pas comment... Le deuxième enfant, vous avez été enlevé dans les mêmes conditions ? Non, ma fille, en fait, j'ai, voilà, mon fils, ça ne se passait pas bien. Il ne voulait pas me le rendre. Ils m'ont baissé les heures de visite et tout ça. Et j'ai rencontré un Algérien, un étudiant qui avait trois ans de moins que moi. Et on a fait ce qu'il y avait à faire et je suis tombée enceinte tout de suite. D'accord. Et je n'ai pas voulu l'enlever parce que je me suis dit, bon, ben voilà, ça fera quand même un deuxième enfant, peut-être un lien. Parce que moi, vu que je ne m'entends pas avec mes frères et sœurs, je m'entends bien avec une de mes sœurs. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir une famille, je trouve. Une famille, c'est quand on parle à quelqu'un, même si la famille, ils ne sont pas toujours là pour nous. Des fois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas quand ils nous parlent ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas des pantins, c'est des êtres humains. Donc, ça permet d'avoir un échange. Et je me suis dit, le jour où je ne serai plus là, ils pourront peut-être au moins avoir un lien tous les deux. Parce que je ne voulais pas faire un fils unique. Je trouvais qu'un fils unique, c'est difficile d'être fils unique. Je trouve que moi, j'ai grandi un peu comme une fille unique, en fait. Parce que j'ai toujours fait ce que je voulais. Et voilà. Donc, du coup, j'ai gardé ma fille. Et donc, j'étais, alors, voilà ce qu'ils m'ont dit. Parce que le tribunal m'a dit, je n'étais pas la figure de référence. Donc, je manquais de lien d'attachement. Et je donnais trop à manger à ma fille. Alors que mon fils, je l'ai toujours bien nourrie. Et un kilo de trop ou un kilo de moins, ce n'est pas ça qui va faire une grande différence. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré un éducateur super qui était presque à la retraite. Donc, il avait quand même une grande expérience en termes d'enfant, de tout ça. Et il m'a dit, vous savez quoi ? Quand on veut prendre quelqu'un, quand on veut prendre l'enfant de quelqu'un, on trouve n'importe quelle raison pour le prendre. Et ce serait trop simple que vous le récupériez tout de suite. Mais moi, en attendant, en fait, je perds mon temps. Je traîne dans les rues pour me sociabiliser. Parce qu'ici, je suis connue. Dans la ville où je suis, j'étais au centre aéré. Donc, je connais un petit peu les gens. Donc, je bois le café, je fais ma clope. Mais je perds mon temps, quoi. Je perds mon temps. Et pendant que mon fils, il profite avec d'autres personnes. Et voilà, s'il y a un soir où il a une grippe, il appelle maman, elle n'est pas là. Il ne peut pas m'appeler. C'est vraiment... On n'est pas en Israël ou en Afrique noire, quoi. Ce n'est pas le cas. Mais c'est difficile. Je trouve que je ne m'attendais pas à vivre ça un jour en France. Et je trouve que la France, c'est un très beau pays. Mais je ne m'attendais pas à vivre ça. Est-ce qu'on vous prenne vos enfants et qu'on ne veuille pas vous les rendre comme ça, en fait ? Non, mais que le lien soit aussi... Compliqué ? Aussi... Vraiment, il n'y a pas de lien. En fait, c'est une heure. Et il n'y a pas de quel coup de téléphone, il n'y a rien. C'est fou. C'est des jeux de langage. Mon fils, je peux couper, je peux couper. Il a une façon de parler, en fait, qui n'est pas naturelle, qu'on lui a appris. Il a une façon de parler. Il a des termes, en fait, très spéciaux, comme si c'était un agent de police qui communiquait avec un langage très spécial. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois, je vois. Il est placé depuis 4 ans, vous me dites maintenant. Ça va faire la cinquième année. Il est dans une famille d'accueil ? Dans une famille d'accueil. J'ai accepté la famille d'accueil. Et quel âge a-t-il, là ? Il a 5 ans, 6 ans ? Il a 7 ans. 7 ans. Mais il vous a... Et Macé a 2 ans. Et ils vous ont bien identifié, tous les deux, ou c'est compliqué pour eux dans leur tête ? Parce qu'à une heure par semaine, ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, le plus que j'ai fait, c'est 2h30. Et moi, ils me disent que tout va bien. Et l'ASE me dit que tout va mal. Et en fait, après, le dernier contact que j'ai eu avec l'ASE et les éducateurs, en fait, ils se renvoient la balle. Ils disent que tout va bien. À moi, ils me disent que tout va bien, que ça va aller, que ça va avancer. Et l'ASE, ils disent, mais attendez, ils vous ont fait des rappeurs désastreux. En fait, ils cherchent à gagner du temps, mais je ne sais pas pourquoi. Vous travaillez, quand vous dites que vous êtes régulière, vous avez... J'ai eu travaillé. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait... C'est une galère pour travailler parce qu'en fait, ils se connaissent tous. Et à partir du moment où on a fait du CMP... Ils le savent tous. Oui. On est catalogués. Je me suis retrouvée sans véhicule. Avant, j'avais une voiture. D'un coup, ma voiture, il y avait plein de réparations à faire. On vous isole petit à petit. Alors, je ne sais pas si c'est pour voir comment on va réagir ou si c'est, je ne sais pas, si c'est la façon de faire. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'en suis là. Je suis dans une région où on a besoin d'une voiture pour travailler. Pour l'instant, je n'ai pas de voiture. Donc, je vais en stop voir mes enfants. Et j'ai un mental d'acier. Donc, finalement, c'est dur pour moi, mais je ne peux pas aller contre la loi. Ça y est. C'est-à-dire que vous êtes seule, quoi. Vous n'avez pas grand moyen, je suppose, en plus. Pas d'avocat, pas de… J'ai essayé de contacter une avocate. Et finalement, elle m'a dit oui. Et j'ai voulu prendre une avocate de proximité, parce que je suis assez écolo. Oui. Et elle m'a dit, donc, le fait est que je lui ai demandé de prendre une avocate de proximité. Ça a rompu notre lien de confiance. Et finalement, elle m'a jetée, quoi. Et là, j'ai essayé de prendre un autre avocat. Il m'a envoyé deux, trois mails. Une avocate, parce que je tiens à ce que ce soit une femme. Parce que je trouve que les femmes, elles sont moins payées. C'est dur d'être une femme. C'est très dur. Et donc, j'ai décidé de prendre une avocate. Et puis, elle m'a fait trois mails et pas de nouvelles. Mais ça va venir. Je prends mon mal en patience. En tout cas, vous avancez. Vous avez l'impression que vous, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange. Et que ça n'avance pas, en fait. On m'a pris mes enfants, je vous assure. C'est comme si on m'avait pris mes enfants. Mon fils, je n'ai pas d'autorité sur lui. J'en ai un peu. Il faut que je lui dise, par exemple, c'est un exercice. Ou, par exemple, quand la famille d'accueil arrive et qu'il y a d'éducatrice, je lui dis, viens Abderaïm. Et il ne vient pas. Et je suis obligée d'attendre dans la salle d'attente. Et en fait, c'est l'éducatrice qui a plus d'autorité sur mon fils que moi. Oui, mais elle le voit beaucoup plus que vous. Elle le voit moins que moi. Ah bon ? Oui. Elle le voit un quart d'heure, un quart d'heure, et en même temps que moi. Mais il a bien compris qui décidait et qui ne décidait pas. Oui, il est malin. Et je me demande, en fait, si ça va avoir des répercussions sur quand je vais le récupérer. Oui. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression qu'il vous échappe de plus en plus. Oui. Oui. Et il n'a que 7 ans. Et il n'a que 7 ans, oui. Les pères respectifs ne s'en occupent pas du tout, je suppose. Ben, je ne vais pas encore l'excuser, le papa de mon fils, en fait, je ne vais pas l'excuser. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais dit des choses négatives sur lui, parce que je me dis que dans la vie, on peut toujours se rattraper et que ça peut être un très bon père. Donc, pour l'instant, il a décidé de... En tout cas, il a décidé de ne pas venir aux visites. Donc, lui-même, il a été placé. Moi aussi, j'ai été placé. Oui. Donc, lui, il a décidé de ne pas venir aux visites. C'est un peu le schéma qui se répète, quoi. Vous avez déjà un dossier là-bas. Il place vos enfants. Moi, j'ai été placée sur Paris. Sur Paris, d'accord. Oui. D'accord. Non, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas laisser tomber avec l'avocate qui vous a envoyé quelques mails. Essayez de la relancer un peu en lui demandant si vraiment elle peut vous aider. Mais il faut, bien évidemment, il ne faut jamais laisser tomber et toujours être... Ne pas lever le ton. Vous savez, si vous écoutez cette livre-antenne, souvent, c'est ce que je dis aux parents. Il faut vraiment essayer d'être le plus docile possible, en tout cas. Ne manquez pas de me tenir au courant. Vous pouvez me rappeler quand vous voulez, Nabila. C'est la fin de l'émission. Mais vraiment, vous pouvez me rappeler quand vous voulez. Si ça n'avance pas, repassez-moi un coup de fil. D'accord ? D'accord, Olivier. N'hésitez pas. Et courage à vous. Merci, Olivier. Je vous embrasse. Au revoir. En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Courage à vous, Nabila. Courage. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501